Cet épisode de Coups Critiques est une présentation de Latriche Bistro Pop Boutique à Saint-Eustache. Que ce soit pour découvrir un nouveau jeu entre amis ou participer à des parties de jeux de rôle organisées, Latriche vous propose une grande sélection de jeux de société, les conseils de l'équipe expérimentée et le grand choix de leur menu pour tous les goûts. C'est un rendez-vous à Latriche à Saint-Eustache. Bienvenue à l'épisode 11 de Coups Critiques. C'est fou comment être un DM pour une homebrew, c'est plus d'ouvrages que je pensais. Comment ça? À cause que tu as beaucoup de prep ou à gérer pendant la game que tu faisais? Bien en fait, je pense que c'est le fait que quand j'étais DM en Adventures League, j'avais un module, une couple de pages, je savais où je m'en allais. Puis moi, j'aime bien en me donner beaucoup pour mes joueurs. Dans un modèle d'Aventure League, j'avais peut-être un maximum de 4 encounters, 5 encounters. Je faisais des minis ou je faisais quelque chose. Mais là, on dirait que je prévois vraiment à l'avance parce que je suis dans le milieu d'une campagne et je veux suivre l'expérience et je veux leur faire vivre. Je mets beaucoup d'efforts, mais c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, comme expérience. En tout cas, j'aime vraiment ça, mais c'est beaucoup d'ouvrage. C'est dans le développement, dans le développement, la continuité qui est vraiment quelque chose que tu vas chercher que tu n'as pas dans le Manchester League en faisant des modules. Non, c'est ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'à ma table, j'ai autant des nouveaux que des anciens. Puis c'est fou comment la synergie a opéré vite entre eux autres. Je n'étais pas sûr au début parce que j'ai fait un appel à beaucoup de monde. « Hey, ça vous tente-tu d'avoir quelqu'un dans une campagne parce que je veux juste jouer plus à D&D puis il faut que ça fête avec mon horaire à moi, donc ça vous tente-tu de l'essayer? » Puis finalement, ça a super bien marché. À date, ça va bien. Ils sont rendus au niveau 3 et on va voir ce que la site leur arrivera. Ils ont déjà des nananes à cause de leur niveau 3. Ils commencent à découvrir des choses de fun. Oui, puis déjà qu'ils ont survécu à travers le level 1 et 2, c'est ce qui est dur. Oui, oui. Comme je disais quand j'avais fait la... Parce que ce que je roule, c'est Tyranny of the Dragons. Comme j'avais dit, vu que c'est Order of the Dragon Queen, il y a beaucoup d'informations sur comment éviter les pièges du fait que le module a telle ou telle faiblesse ou telle ou telle chose qui pourrait être améliorée. J'ai réussi à me préparer, à préparer les joueurs aussi, à les amener dans le bon chemin. Dans le fond, là, fait que... Good job. Ben, faire de toi, tu vas voir qu'elles seront rendues à 10, 20, 30 sessions, si ça se rend jusque-là. Là, c'est assez fou la dynamique, puis le monde se connaisse plus, puis tout ce qui vient s'enchaîner autour de ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que tu auras l'occasion d'en reparler, tes différentes choses qui arrivent, ou drôles, ou moins drôles. Oui, un petit pas à la fois, mais on va y arriver. Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Salut. Notre premier épisode de Retour du temps des fêtes, hein? C'est... C'est ça? Ça se peut qu'on sonne plus gros un peu. Oui. Quelques livres en plus. Vraiment content que vous ayez suscité autant d'intérêt, vous serez à avoir encore plus d'épisodes. Comme je disais, la dernière fois, 2020, on veut travailler sur des belles choses. L'une de ces choses-là, c'est que cette semaine, dans notre épisode, on va avoir des invités. On va avoir des gens qui sont venus nous parler de certaines choses. On vous laisse la surprise rester à l'écoute. Sinon, Giovanni, toujours un plaisir de t'avoir dans ce podcast-là. Tout le plaisir est pour moi, Francis. Merci. Mon ami, mon expert. Oh boy. Non, c'est plutôt quelqu'un qui est capable d'avoir des opinions sur les sujets. Plutôt, on va y aller comme ça. L'expert, c'est un grand mot. Ah, t'es trop modeste. Cette semaine, au menu, dans le fond, c'est ça. Les invités vont nous parler de certaines choses. Mais on va commencer tout de suite notre épisode parce qu'on a vraiment beaucoup de stock. Giovanni, on a eu la chance de recevoir par l'équipe de WizDice une grosse boîte, un gros jeu. Gros. En fait, c'est un jeu qui s'appelle Dice Wars. Puis, en fait, comment WizDice nous l'avait présenté, c'est que c'est un jeu qui s'inspire de l'univers des jeux de rôle fantastiques. WizDice sont connus pour être une compagnie qui fait des dés puis des accessoires de jeux pour PlayJazz. Un de vos sets de dés est probablement un set de WizDice sans vous que vous sachiez. Mais Giovanni, t'es parti avec la boîte. T'as testé ça. C'est quoi tes impressions? Comme tu me dis, non, non, va là, prends là, pas avec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué deux ou peut-être trois parties avec ma femme, qui est fan de jeux de tab et tout. C'est sûr, pourquoi on parle d'un jeu de tab? Bon, c'est pas le but du podcast souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment proche puis en lien avec d'abord les dés et Donjons Dragon et le style aventure. En gros, le jeu est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de côtés aléatoires. Ce que j'aime beaucoup, parce que dans Donjons Dragon, malgré que le DMS veut tout contrôler, que les joueurs veulent tout contrôler, il y a le côté aléatoire des choses qui vient des dés. Fait que c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en gros, c'est plus proche du combat de Donjons Dragon que du jeu de rôle et tout. On parle vraiment du côté combat puis ça ressemble beaucoup à d'autres styles de combat dans les autres jeux de rôle aussi. Fait que c'est vraiment le côté on avance case par case et tout et non pas le côté on développe des personnages. Bien sûr, c'est basé sur l'idée en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est que ton party, excusez-moi l'anglais, c'est le groupe d'aventuriers que tu vas avoir contre qui tu vas jouer contre les autres à deux joueurs, trois joueurs ou quatre joueurs, c'est aléatoirement décidé en lançant les dés. Donc, tu as quatre personnages de base, tu as deux personnages un petit peu plus cools, que je pourrais appeler, comme ils sont un peu plus avancés avec des répertoires d'habilités qui sont un petit peu plus fortes. Puis tu as un héros que lui aussi est déterminé de manière aléatoire. Donc, tu lances ces dés-là puis tu les laisses sur ces faces-là tout le long de la partie puis ça te sert de jeton de bonhomme, en fait, sur la map, ces bonhommes-là. Puis tu as des cartes qui viennent avec. Après ma barre, j'ai trouvé ça super le fun. J'ai bien adoré. Ma femme un peu moins, c'est parce qu'on a juste fait trois parties. Je pense qu'avec l'habitude, elle aurait eu du plaisir, mais c'est quand même complexe quand tu joues juste à deux parce que tu dois contrôler deux armées. Donc là, tu as le double de cartes, le double de personnages. Au début, on ne connaît pas les personnages qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il faut apprendre les règles en même temps. Ça fait très lourd. Je suis pas mal persuadé qu'à trois ou quatre, c'est un peu plus léger parce que tu as juste ton armée à toi d'occuper et non pas une qui joue en alternance avec l'autre. Pendant que les autres jouent, tu peux préparer ton tour, savoir un peu vers où ça va t'en aller, déplacer tes personnages, un peu comme à Donjon Dragon. Et dans d'autres jeux de rôle, de toute façon, tu as une partie mouvement de ton personnage puis tu as une partie attaquer ou faire une habilité ou se transporter magiquement ou quoi que ce soit. Puis tu interagis beaucoup avec la map selon si tu es dans une forêt, bon, tu vas être plus caché. Si tu es un mage, par exemple, et tu es sur une zone arcanique, bon, bien, ça va donner plus de pouvoir. Donc, toutes ces petites choses-là sont vraiment intéressantes puis ça va vraiment chercher une belle texture. Puis moi, je me suis vraiment senti comme dans un combat, que ce soit, bon, c'est pas les mêmes règles, mais que ce soit Warhammer ou un combat de jeu de rôle qui utilise des maps avec des minis ou avec des jetons et tout ça. ça est vraiment rapproché de ça. Je dirais qu'à deux, c'était quand même lourd à jouer parce qu'il fallait contrôler deux armées, comme je l'ai dit. C'était le seul défaut qu'à un moment donné, OK, on va laisser faire essayer de capturer des villes, on va juste s'entretuer puis ça va être un hash and slash puis ça va être plus le fun de rouler des dés puis tout ça. Parce que, bien entendu, pour attaquer, il y avait des roulements de dés aussi, des affaires comme ça. Fait que c'était le fun pour ça. Le côté aléatoire puis les chances de toucher puis ces choses-là. Fait que c'est pas mal ma review qui complète le tout sans entrer en détail parce que c'est énormément beaucoup de différents points puis cartes et tout. Mais, moi, j'ai vraiment aimé ça sans faute. Pour vrai, c'est une partie peut-être de 45 minutes puis ça donne une bonne idée de c'est quoi l'impression d'avoir, quand on n'a jamais joué à Donjons Dragon ou à un autre jeu qui utilise des maps, ça donne le même feeling. OK. Au niveau de la conception du jeu, comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'est bien fait les pièces? Parce que souvent, le commentaire qu'on a, moi, par exemple, pour des jeux de société, c'est, ah, wow, ça a l'air cool, le jeu, puis là, tu l'ouvres, tu fais comme, OK, mais c'est juste ça, c'est juste des cartes puis la conception est comme moins belle ou moins raffinée. Comment t'as trouvé ça? C'était très bien, je te dirais. Pas parce qu'il y a des mini ou que c'était si avancé, mais moi, j'en ai 40 chez nous des jeux de société. Je joue à différents pubs, pubs aussi, des pubs ludiques. Je vais jouer à des jeux, j'en essaye, je suis assez rapide pour comprendre les règles pour au moins avoir une idée de c'est quoi le jeu. Puis, je l'ai trouvé très bien parce qu'on utilise les dés, les dés sont beaux. Chacun a son petit sac de dés pour son groupe, de couleur, de sa propre couleur. Je pense qu'il y avait un défaut dans ce jeu-là. Il y avait deux sacs rouges, c'était un peu étrange, mais ça se peut, c'est pas grave. Il en manquait pas, en tout cas. Puis, à ce moment-là, les joueurs utilisent des dés qui sont gros, qui sont facilement malléables, puis c'est clair, c'est quoi le dessin dessus qui va en lien avec les cartes que tu choisis au début. Puis, la map est belle. Tu peux retourner, la map se compose de plusieurs carreaux que tu peux retourner puis faire différentes maps pour donner une impression différente à chaque fois qui est plus difficile, moins difficile. Les héros ont des noms, fait que tu déplaces lui. Si ton héros meurt, ton armée meurt au complet, fait que tu le protèges. Puis, vraiment la dynamique, puis t'es capable de t'imaginer un petit peu en train de jouer ton héros qui se protège, mais qui avance beaucoup. Fait que là, les autres sont son garde du corps, puis je te dirais qu'il est très beau, puis il est très bien fait à défaut d'avoir quelques petits défauts ou quelques petites choses qu'il n'y avait pas de liste qui expliquait les habiletés plus en détail. Donc, il fallait que tu te fies aux trois homos qu'il avait sur la carte puis des fois, c'était un peu ambigu à savoir, OK, mais cette habité-là, je peux le faire n'importe quand ou c'est juste quand l'autre est proche? Tu sais, c'est des petites ambiguïtés, mais sinon, bon, sinon, en tant que DM, j'étais habitué de faire des rulings, fait que je disais à ma blonde, ben, on va le faire comme ça. Je disais ça à ma femme, comme ça, tout s'est fait pour tout le monde, puis vraiment, j'ai vraiment aimé ça. C'est pas un jeu qui est léger, tu sais, ils disent entre 45 et 90 minutes de jeu, de temps de jeu. C'est sûr que peut-être qu'à 4, c'est un petit peu plus long, mais vraiment, j'étais bien content de jouer, puis je t'ai redonné la copie d'ailleurs, puis si tu as la chance de jouer avec des amis, tout ça, c'est super intéressant. Ouais, je vais essayer ça. Idéalement pas à deux. Ce que je trouve le fun dans ce que tu as dit, c'est que dans le fond, le jeu, il y a une bonne rejouabilité, dans le sens qu'étant donné que tu peux revirer tes cartes, c'est pas un genre de jeu où tu fais l'intrigue, puis à la fin, bon, ben, c'est ça. En fait, il y a beaucoup. Est-ce que c'est justement les fans de jeux de rôle comme de D&D, comme nous autres, à cause de l'univers dans lequel tu t'es basé, tu penses que c'est le genre de jeu qui va intéresser ces gens-là? Ça s'approche. Je te dirais que, tu sais, ça en a mis de nom, mais j'ai des collègues qui jouent à Donjons Dragon qui, eux autres, ils aiment ça faire du roleplay, l'histoire, tout ça, mais ils aiment aussi lancer des dés. Puis ça, ça va les rejoindre à 100%. Parce que tu lances des dés, tu joues avec des dés, le côté aléatoire que, ah oui, j'ai réussi à le tuer ou non, etc., il est là. Fait que le thrill était là, je pense. Ça va rejoindre ces gens-là qui peuvent continuer à jouer à Donjons Dragon sans problème, mais qui vont surtout, à soirée, j'ai envie de rouler des dés, bon, je vais jouer une game de Dice Wars, puis moi, je vais remplir mon potentiel de rouler des dés à 100%. Ah, c'est cool. Oui, vraiment intéressant. Mais même, moi aussi, des fois, j'ai une rage de violence imaginable. Non, c'est ça, vraiment bien. Je vais avoir des jeux parfaits pour ça. Mais à deux joueurs, à moins d'être des joueurs de jeux de table expérimentés qui sont capables de faire deux analyses en même temps, puis même encore, je pense qu'à trois ou à quatre, c'est vraiment plus agréable à ce niveau-là. Super. Merci, Giovanni. Merci à toi de m'avoir commis de jouer. Ça fait plaisir. Coup critique, on veut parler de plein de choses. C'est sûr qu'on veut toujours se baser sur le jeu de rôle, mais quand ça s'approche vraiment de ça, je trouve ça proche de ne pas en parler. Je vais faire un petit segment d'actualité parce que depuis qu'on s'est parlé dans la feuille, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait des grosses, grosses discussions à ce que le prochain livre de Wizard of the Coast pour D&D 5e édition allait être. Beaucoup de gens pensaient que ça allait être une aventure dans Focadum Realms. Il y a des gens qui pensaient que c'était le prochain Sourcebook parce qu'il y a beaucoup de... Un arté d'Arkana. Là, je me rends compte que je dis beaucoup d'anglicisme, mais c'est un peu comme ça que ça s'appelle. Donc, il y a beaucoup d'Arkana qui sont sortis et ils continuent d'en sortir et les gens se sont dit c'est sûr qu'il y a un livre ressource qui va sortir bientôt avec tout ça. Mais non, la surprise, c'est que le 17 mars qui vient, il va y avoir un nouveau livre, mais le livre est basé en fait sur l'univers de la série stream la plus populaire au monde, Critical Role. Donc, ce que le livre va présenter, c'est un ensemble de... En fait, c'est un campaign setting, donc c'est un espèce de plan de campagne sur comment rouler une campagne dans l'univers de la deuxième saison de Critical Role sur le continent de Wild Monde. qui se trouve dans le monde d'Exandria. Fait intéressant, c'est le premier univers qui rentre dans le multi-univers de D&D, cinquième édition, original depuis Eberron. Ça fait depuis la troisième édition dans le fond qu'il n'y a pas eu d'univers parallèle ou la quatrième. En fait, je sais que c'est le premier pour la cinquième édition. Sinon, tout le reste, c'est un mash-up de choses qui existaient déjà un peu. Fait que c'est un gros move pour autant Wizard of the Coast puis D&D parce que Wizard of the Coast de cette manière-là vont aller chercher les fans de Critical Role, c'est sûr. Ils vont proposer aussi un autre univers, des gens qui avaient le goût de nouveau, de sortir de Ferrun, par exemple, puis d'essayer des choses différentes. Mais aussi, Critical Role, ce que ça fait, c'est que ça cimente leur univers dans tout ce qui est canon, si on veut, tout ce qui est légitime dans les univers de Donjon Dragon cinquième édition et peut-être les futurs aussi parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller avec ça. Il y a plusieurs points qui sont vraiment intéressants là-dessus, outre être fan ou non de Critical Role, outre les divers politiques qui sont autour de ça. De un, ça donne la chance, mettons, dans ce cas-ci, à Matthew Mercer et ses acolytes de joindre le monde de Donjon Dragon. Même si c'est un monde, un autre plan ou un autre monde en tant que tel, c'est quand même un lien qui est fait avec un créateur original. Donc, ça va possiblement ouvrir des portes à d'autres créateurs, d'autres écrivains, d'autres personnes qui créent du contenu en lien avec Donjon Dragon, bien sûr, mais qui seraient dans un autre monde, à avoir un petit lien, à avoir une porte entrée vers le royaume immobilier et tout ça. Donc, ça, je trouve ça fantastique de donner cette chance-là. C'est sûr que cette chance-là ne vient pas avec N'importe qui, N'importe quand, c'est un concours de popularité. Dans les circonstances où Matthew Mercer, c'est quand même quelqu'un qui travaille très fort et qui démontre beaucoup de précision et je cherche un mot de développer son monde de manière très détaillée. Aussi, ce que ça... Une chose intéressante qu'on a su, excuse-moi, pendant le développement, quand l'annonce a été faite, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties pour parler justement du processus de création et de ce qui allait se retrouver dans ce livre-là. Ils ont été très transparents. Je pense que c'est justement pour peut-être gérer un peu peut-être le backlash qu'il y aurait eu pour des gens qui s'attendaient à quelque chose de vraiment original qui reste dans l'univers de D&D et par des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement fans de la série. Est-ce que le livre, tu sais, le livre, ce n'est pas une affaire qu'ils ont écrit ça en trois mois et qu'ils ont dit « Implug Critical Role ». Ça fait un an et demi qu'ils travaillent là-dessus. Matt Mercer a écrit ça avec trois autres writers qui sont des writers qui ont fait leur preuve avec des livres comme What a Deep Dragon Ice, Baldur's Gate. Tu sais, il y a des bons ouvrages qui ont été très populaires. Vraiment, une belle liste comme James Hayek qui a fait une entrevue sur Cours Critique avec nous qui a écrit justement dans le premier livre de Critical Role et là, il a écrit pour ce livre-là. Puis le livre, ils s'en sont forcés d'offrir un livre très... Il y a des allusions à Critical Role mais ça a l'air que c'est vraiment pas fait pour dire « Ah, mais là, tu rencontres Ford puis tu rencontres Jester. » Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de ça. Les personnages ne sont pas dedans. C'est vraiment pour... Hey, ce monde-là a l'air intéressant. Embarquez-vous. Puis voici ce que vous pouvez ajouter à vos propres mondes. Exactement. Les choses que vous allez rencontrer là, c'est des choses qu'on peut-être, on a vu si on a suivi la série parce qu'ils se promènent puis ils ont vu des choses. Mais c'est vraiment intéressant de dire que comme un peu tu l'expliquais avec Eberron, c'est un autre monde dans lequel tu peux renner une campagne. Puis l'autre chose que tu dis qui est intéressant, c'est que ça va... Ça amène ailleurs. Ça peut faire différent. Je te donne un exemple. J'ai des joueurs que je connais, moi, qui connaissent toute l'histoire de Les Royaumes Oubliés, de Forgotten Realms, de tout ça. Ils connaissent l'histoire par cœur, les dates, puis tout ça. Ça fait que c'est dur de les surprendre. Mais moi, je les amène là. Oui, j'avoue. Je fais une campagne avec eux parce qu'ils sont expérimentés. Ça fait 25 ans qu'ils jouent puis le timeline, je cherche le mot en français, mais l'histoire des Royaumes Oubliés, la ligne du temps, est écrite puis elle est comme ça puis c'est parfait puis elle suit puis elle est unifiée. C'est vraiment fantastique. Mais certains joueurs sont beaucoup trop au courant de certes, bien pas beaucoup trop, mais c'est dur après ça de jouer un personnage qui sait rien ou qui part de zéro. Tandis que tu t'en vas à Wildemount, tu fais une campagne là avec un des éléments qui sont déjà préécrits pour ceux qui ne veulent pas tout créer leur monde. Bien, c'est déjà très original puis c'est intéressant à lire, juste le livre, comme ça. Puis à partir de là, bien tes joueurs, ils ne savent pas l'histoire de ça. Ils perdent de zéro. Donc ils découvrent ça à travers, malgré leur expérience de jeu de rôle puis tout ça. Ils ne connaissent pas le monde. Donc ça peut amener quelque chose de nouveau pour ceux-là. Oui, c'est ça que je trouve intéressant aussi. L'autre chose aussi, c'est que le livre apporte des sous-classes, des sorts, des items magiques, des choses que les gens peuvent prendre puis mettre dans leur propre univers. Une nouvelle école de magie. Il y a trois sous-classes. Oui, mais en fait, ce n'est pas une nouvelle école de magie. C'est ce qu'on appelle la dunamancy, l'espèce de... De ce qu'on décrit, c'est que les sorts qui sont composés dans le dunamancy sont des sorts qui peuvent se trouver dans n'importe quelle autre école de magie. Il y en a qui sont plus illusions, il y en a qui sont plus transmutations. Où est-ce qu'on appelle dunamancy, c'est un peu plus sur l'origine du développement de ces sorts-là. Mais par contre, ce qu'ils ont amené, c'est deux spécialités de wizard de plus qui sont les chronomancers puis les gravitationnistes ou... Excusez-moi, ce n'est pas sorti encore le livre. Mais il y en a un qui... Bref, il y en a un qui déplace avec le temps puis l'autre déplace avec la gravité. Donc, des sorts qui se rapprochent à ça. Puis il y a une sous-classe de fighter qui arrive qui est le Echo Knight. Puis c'est un... C'est l'espèce de fighter qui réussit à... Un peu comme un Dritch Knight, mais en fait, il sert des sorts de dunamancy pour justement avoir des avantages en combat. Ça a l'air vraiment intéressant. Les sous-casses sont vraiment cool. On ne l'a pas devant nous. On ne peut pas... Je ne sais pas c'est quoi le détail puis je trouve ça intéressant puis j'ai hâte de voir. Mais vraiment, ça amène quelque chose de... Un renouveau parce que souvent, on parle... C'est difficile de créer des nouvelles classes, des nouvelles sous-classes, de quelque chose qui est... De sortir un peu des terrains battus. Puis je pense que ça, ça a réussi. Puis le feeling que les gens qui écoutent Critical Role le savent, mais si vous n'écoutez pas ça, la campagne 2, c'est un feeling beaucoup plus greedy. C'est un... Oui, ça ressemble un peu à Forgotten Realms, mais l'univers de Exandria puis de Wild Mound, le continent où la campagne va se passer, c'est un... C'est un continent qui est en guerre. Donc, il y a des guerres de politique, de pouvoir, de... C'est un peu plus sombre, un peu moins... C'est toujours high fantasy, mais tu sais, il y a un côté plus sale. Oui, comparé à la campagne 1 qu'il y avait faite, c'est un peu plus... C'est un peu moins jojo, dans le fond, à Wild Mound. Puis c'est fun parce qu'Eberon t'offre un truc où la magie, t'en veux-tu, t'en veux-tu, t'en veux-tu, puis ça s'achète au dépanneur, la magie, puis que c'est du cyberpunk à la limite, c'est du métal puis des vaisseaux qui volent dans le ciel puis ça. T'as Forgotten Realms parce que c'est plus le classique d'indies, puis l'autre t'amène à un endroit où c'est un peu plus sale, un peu plus dark, un peu plus... Il y a beaucoup de layers avec les différents pays ou les différents endroits qu'il y a dans la map. Je pense que ça va être intéressant d'apporter ce savoir-là aussi pour des gens qui ont rechèché peut-être justement des campagnes un peu plus de saxe-là. Les conflits politiques, au lieu d'être inter... Chaque cité a son conflit politique comme dans le Royaume Oublier où est-ce qu'il y a Baldur's Gate, qu'il y a Waterdeep qui ont leur conflit à eux. Là, on parle vraiment que le royaume au complet est en conflit avec un autre royaume à côté. Donc, c'est une autre perspective quand tu te promènes. Tu ne fais pas juste sortir de la ville puis bon, il n'y a plus de conflit puis c'est la terre, la plaine ou quoi que ce soit. Je trouve que même on le voit quand on écoute l'épisode, comme quoi c'est l'eau comme proie politique. Oui. Bien, c'est ça pour cette petite nouvelle-là. Sinon, j'ai écouté un stream il n'y a pas longtemps. C'était un stream à PAX, en fait, de 2019. Et c'était l'équipe du prochain volet de streaming officiel de Wizard of the Coast. Ils ont décidé d'appeler ça D&D Presents. Donc, ce que c'est, c'est qu'il va y avoir plusieurs shows dans le meilleur des mondes sous la bannière D&D Presents. Et un de ces shows-là va être une campagne DMA par Chris Perkins qui est comme un peu le chef designer chez, chef writer aussi chez Wizard of the Coast pour D&D. Donc, ça va être DMA par lui puisque leur idée, c'est qu'ils ont un casque récurrent qui va être là, mais ils vont en profiter pour explorer certains de leurs modules. Ils vont commencer avec le Essentials Kit, c'est ce qu'ils ont annoncé en fait. Donc, puis l'idée, c'est autant d'offrir une bonne histoire que de montrer à des nouveaux DM ou à des nouveaux joueurs comment justement le module qu'ils veulent peut-être acheter ou qu'ils veulent peut-être faire essayer à des gens ou comment le runner, tu sais, puis des conseils d'un DM qui est vraiment connu puis qui a de l'expérience. Mais ce qu'ils ont révélé aussi, c'est qu'à la fin de leurs petites aventures dans le Essentials Kit, ils vont enchaîner avec un preview du prochain livre officiel qui va sortir, le prochain Art Cover. Là, on n'a pas d'indices, mais on sait que ça sort pour l'été 2020. Fait que de ce que j'ai cru comprendre, ça va être encore dans Forgotten Realms. Fait que désolé ceux qui voulaient un autre camping setting comme Spell Jam. Un par année, c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça. Fait que ça va être, je ne sais pas si ça va être la suite de Baldur's Gate Destiny 2 Avernus, mais c'est... Possiblement. S'ils suivent les saisons comme il y avait Waterdeep, Dragon Ice et tout, puis Dungeon of the Wild Mage, puis là, il y a Baldur's Gate, Destiny 2 Avernus, c'est vrai. Destiny 2 Avernus aussi. Fait que je pense que ça ferait du sens que ça soit une saison que je pense qu'on serait rendu à saison 10, techniquement, c'est pour ceux qui donnent des chiffres. Mais, un autre camping setting, je te dirais que souvent, les gens disent on en veut plus, on en veut plus, mais je ne sais pas où ils trouvent le temps de faire ces parties-là en dedans d'un an, puis après ça, d'avoir autre puis d'avoir rien à faire pour l'autre. On s'entend, je rentre deux campagnes en même temps puis deux gates, j'en ai peut-être pour deux ans. Fait que je ne fournirai pas. Fait que j'espère qu'elles ne soient pas trop intéressantes, sinon on va falloir j'attendre pour la faire. Mais le secret, c'est d'avoir juste ça à faire, John. Oui, c'est ça. OK. Ces gens-là ne vivent que de D&D. Dans ce temps-là, c'est peut-être plus facile. Ils roulent quatre campagnes puis ils jouent à tous les semaines, deux fois par semaine. OK, oui, j'avoue dans cette perspective-là. Oui, c'est ça. Tu sais, la vie rêvée, là. Oui, puis non, on est correct, c'est juste que des fois, c'est sûr. J'ai un ami qui me disait « À notre retraite, on va jouer à D&D tous les jours dans notre centre de personnes âgées. » Ben oui. Il ne faut pas attendre jusqu'à la retraite. Il faut juste trouver les bons moments. Mais c'est fou le nombre de mimes qu'on voit sur Internet de la faire la plus tough de jouer à D&D, trouver du monde avec qui jouer. Je le répète à mes joueurs à chaque semaine. À chaque semaine, je le répète à mes joueurs comme quoi j'apprécie qu'ils prennent quand même trois, quatre, cinq heures de leur semaine puis qu'ils viennent chez nous. C'est sûr, parce que là, c'est chez nous, on pourrait aller ailleurs, mais qu'ils prennent ce temps-là pour mes parties. Moi, je l'apprécie. Eux autres sont contents de jouer, c'est correct, mais quand même, dans le feu de la vie, c'est ainsi, c'est apprécié. Quand tu t'élièmes puis tu mets du temps là-dedans, c'est parce que oui, tu veux avoir ça, mais tu veux surtout offrir un bon moment à tes joueurs puis que ça crée un moment spécial que tout le monde va apprécier puis va justement, comme tu dis, être satisfait d'avoir eu un quatre, cinq heures de leur semaine à investir là-dedans. Absolument. Oui. Ça fait mon petit tour d'actualité pour le instant. Il y a encore plein de choses qui vont sûrement sortir comme information dans les prochains jours. Attends, garde-la pour le prochain épisode, Francis, sinon on n'aura plus rien à dire. Je pense qu'on manque pas tout ça. Je vous envoie vers un segment vraiment intéressant. Les gens du Festival d'Aconis sont venus me parler, sont venus me présenter. Le Festival qui aura lieu fin février, début mars. Donc, je vous envoie vers cette entrevue passionnante où on discute de plein de choses comme des nouveaux jeux de rôle, mais aussi qu'est-ce qu'il y a au Festival d'Aconis. Je suis très heureux de recevoir avec moi Stéphane et Stéphanie du Festival d'Aconis. Salut! Salut! Hello! Le Festival d'Aconis, moi personnellement, je suis tombé là-dessus par hasard sur Facebook. C'est sûrement à cause de mes intérêts qui sont beaucoup poussés dans le jeu de rôle. Vous avez fait une bonne démarche pour aller chercher des gens, mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en discuter avec vous. C'est quoi le Festival d'Aconis? Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste l'événement? Vas-y donc, Stéphane. Ah oui, il me laisse parler. C'est sûr que je peux le dire, mais... Non, c'est bon. Non, mais le Festival d'Aconis, c'est vraiment un événement qui regroupe les maîtres de jeu, les joueurs, les gens qui n'ont jamais essayé les jeux de rôle et qui ont entendu parler mais qui aimeraient essayer. Mais même des gens qui se font diriger par d'autres personnes, c'est vraiment un événement familial où tous ces gens-là peuvent se rejoindre pour jouer ensemble. C'est vraiment drôle. Je veux juste... C'est ça. Donc, ça dure une fin de semaine complète. Donc, vendredi, soir, samedi et dimanche. La grosse affaire, c'est que c'est complètement gratuit parce qu'on fait partie du Festival Montréal Jou. Donc, c'est le Montréal qui nous fournit la place. Donc, on n'a pas à le payer. Donc, tout est gratuit à part la bouffe, si vous voulez acheter de la bouffe sur place. Mais à part ça, il n'y a aucun frais. Donc, et ça se passe où? Ça se passe... Cégep du Montréal. Cégep du Montréal. Oui. Donc, l'idée du Festival de Réconisme vient de où? Ça fait combien de temps que le Festival existe? Bien, on a toutes une première incarnation, si tu veux, dans les années 2006 à 2009 où on était vraiment plus individuels. On avait... C'était vraiment une convention qui a évolué vers le Festival de Réconisme. Après ça, après 2009, on a comme arrêté à cause qu'il y avait beaucoup d'aspects administratifs que personne ne s'intéressait à personne. Là, on a recommencé en 2017. C'est tout simplement parce qu'en 2016, j'avais été comme volontaire pour le Festival Montréal Joue. Et à ce moment-là, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de jeu de rôle. Et quand j'avais été parler aux gens, ils me disaient, OK, on est bien intéressé, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'organise. Fait que là, j'ai retourné voir ma gang de joueurs. Parce que c'est tous ceux qui s'occupent de ça, c'est des joueurs avec qui je joue. C'est des bénévoles aussi. Ah, absolument. Il n'y a personne qui est payée ici. C'est pour l'amour du jeu. C'est ça que je trouve fun de l'initiative aussi. Totalement. En fait, dès l'idée principale, c'est-à-dire, on parlait des différentes conventions qui allaient où et tout ça. Puis à un moment donné, on se disait, oui, c'est peut-être qu'il n'y en aille pas à Montréal. Puis là, à un moment donné, se regarder, c'est comme, bien oui, mais pourquoi on n'en fait pas une? Si les autres ne le font pas, on va le faire. Puis c'est ça, là, étant donné qu'on est avec le Festival Montréal Joux à partir de 2017, bien là, à ce moment-là, ça a réglé beaucoup de problèmes, c'est-à-dire, tous les côtés qui étaient plates de l'organisation, trouver un local, gérer l'argent, le budget, les comptes de banque, puis tout ça, tout ça a disparu parce qu'on n'a pas besoin, on est obligé d'être gratuits pour faire partie de Festival Joux. Par contre, Montréal Joux nous fournit, comme je disais, les places, nous fournit de la publicité et tout ça. Donc, à ce moment-là, tout ce qui reste à faire, c'est des jobs intéressants. Donc, à ce moment-là, bien, c'est pas un problème. On aime ça faire ce qu'on fait là, puis c'est super intéressant pour ça. Super. Et le... Si, par exemple, je me présente au Festival Draconiste durant le week-end, à quoi je peux m'attendre comme activité ou comme... Est-ce qu'on a des... Beaucoup de styles de jeux différents? Ou ça tourne toujours autour de D&D? Non, absolument. Non, c'est ça. Bien, évidemment, oui, il y a du D&D. Il y a des Adventures League. Oui, il y a beaucoup de D&D. Il y a tous les jeux que tout le monde connaît, Call of Cthulhu, Pathfinder. Mais il y a aussi des jeux qui sont tout nouveaux, qui ont été créés par des créateurs québécois, français, puis... Beaucoup de styles, de nouveaux styles émergents. Ça fait qu'on aime bien les pousser ceux-là, par exemple. On aime bien les mettre à la base. Et il y a beaucoup de nouveaux jeux, comme il dit. Il y a un qui commence... Un jeu québécois qui s'avère d'être sur place. Il va être disponible. Ça va être... Ça s'appelle Bûcheron et Lougarou, entre autres. OK. Il y a Gene Dusk qui existe depuis quand même plusieurs années. Il y avait... Généralement, je ne sais pas si on va en avoir cette année, mais généralement, le courant fractal était là. Donc, je pense qu'on a au moins, je dirais, une bonne quarantaine de systèmes différents qui vont être offerts. À date, on a comme presque 75 scénarios qui vont être présentés, plus environ 5 live murders, en plus de toutes les Adventurers League qui vont être là, qui vont avoir deux tables de façon continue pendant le festival. Wow! Ça fait du stock quand même. Puis, justement, je pense qu'il faut signifier qu'on va être présent un petit peu à l'avance pour participer à ces parties-là ou c'est quand on arrive, on attend notre taux puis on en met? Bien, t'as le choix. T'as le choix. Tu peux te présenter sur place si jamais t'as pas prévu puis t'entends parler de ça puis t'es comme, ah, regarde, c'est dans deux heures. Je peux pas. Donc, tu peux lui mettre de la place. Puis, c'est sûr que si t'as le temps, regarde, comme là, nous, on va lancer les enregistrements, pas le recrutement, on va lancer ça, donc. Les inscriptions. Juste l'inscription. Oui, c'est ça, on commence ça, quoi, le 3 février prochain. Oui, c'est ça. Donc, tu peux, tu peux, si t'as le temps, tu vas t'inscrire, tu vas voir tout ce qu'il y a. Puis, c'est le fun parce que sur Warhorn, je veux dire, quand tu t'inscris à un truc puis tu vas voir le reste puis tu vois les slots de libres que t'as. Ça fait que tu peux te faire un horaire qui va durer la fin de semaine au complet. Tu le sais qu'à tout à l'heure, t'as telle affaire, à tout à l'heure, t'as telle affaire, c'est parfait. Tu peux pas double, t'inscrire deux fois même à faire du double booking. Oui, c'est ça, tu peux pas faire du double booking. Quelqu'un de super motivé arrive là puis il peut scéduler toute sa fin de semaine puis il y a plein de titres de jeux différents. Oui, absolument. Ah, c'est vraiment cool. Par contre, en même temps, c'est ça l'affaire, c'est que je te dirais, si je regarde, si on se fie aux années passées, il y a au moins 50 % des personnes qui s'inscrivent sur place. Fait que c'est pas... Donc, il y a quelques parties qui vont souvent se remplir à l'avance, mais la majorité des parties restent toujours de la place. Donc, si quelqu'un veut... Étonné, comme je dis, c'est gratuit, quelqu'un peut venir n'importe quand et partir n'importe quand. Donc, s'il veut venir juste deux heures, quatre heures, il peut venir et s'inscrire à une partie pendant cette section-là puis après ça, s'en aller. Et justement, c'est qu'il y a toujours beaucoup de parties qui vont avoir des places disponibles sur place. Donc, il va y avoir... Même pour ceux qui se présentent à la dernière minute, il devrait quand même avoir une très bonne... Ça, c'est sans compter les parties à la carte. Les gens qui vont se présenter, s'ils arrivent entre deux périodes de jeu, il va y avoir une table qui est tout proche de l'entrée où ils vont pouvoir vous prendre en charge, commencer une petite histoire d'une heure, deux heures, trois heures. On choisit le système. Le maître de jeu vous organise quelque chose et c'est parti. Ah, mon... OK. Fait qu'il va y avoir vraiment beaucoup de flexibilité aussi en même temps pour les joueurs qui veulent participer. Si, personnellement, vous, moi, tu sais, coup critique, c'est vu depuis un an. On va fêter notre premier anniversaire bientôt. On est dans la vague de l'intérêt du jeu de rôle qui a comme une renaissance. Puis là, on ne parle pas juste de Donjure Dragon, mais on parle de beaucoup de systèmes de jeu. la popularité est de plus en plus palpable, si on peut dire. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses... Vous, par exemple, votre coup de cœur de jeu de rôle récemment, ou est-ce que vous voyez qu'il y a justement beaucoup de potentiel aux jeux de rôle pour qu'il prenne encore plus de place dans le quotidien des jeunes? Bien, moi, je peux te dire que quand on a commencé les premières éditions, ce n'était pas juste des jeux de rôle. Il y avait aussi des jeux de figurines, des jeux de cartes et tout ça. Notre intérêt particulier, c'était les jeux de rôle, mais on en avait plus. Par contre, ce que je remarque, c'est que si je compare le nombre de personnes, aujourd'hui, quand on est reparti, moi, j'ai tout de suite pu voir qu'il y avait effectivement un grand changement dans la perception des jeux de rôle, dans les personnes intéressées, dans ce temps-là, en 2006, 2007, 2008, c'était encore beaucoup de gars jeunes en général ou dans la vingtaine, dans la trentaine. Et en même temps, il y en avait un certain nombre, mais c'était comme, on avait peut-être, juste comme joueur d'euro, peut-être 150 personnes. Là, la première année de notre nouveau festival, on en a eu 250. Et là, on a vu beaucoup plus de diversité dès le départ. Là, on est rendu à environ 350 personnes dans les dernières années et on espère quand même une assez bonne augmentation encore cette année. Et là, on voit une chose qui change beaucoup, c'est que le nombre, le pourcentage de filles, par exemple, est passé de quelques pourcentages à au-dessus de 35 %. Wow, c'est courageant, c'est fun. Absolument. Et on a aussi des femmes qui font les maîtres de jeu et ça, on a voulu les encourager aussi. On a mis aussi en place des choses qui font en sorte que pour limiter toutes les possibilités de problèmes, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, de la carte X. C'est une carte qui est au milieu et si jamais le maître de jeu embarque sur un sujet pour lequel un des joueurs, disons, pour la raison quelconque, qu'il n'a pas besoin d'expliquer, c'est quelque chose qui le dérange de façon assez dure, bien là, il peut juste mettre la main sur le X et le maître de jeu se doit soit de passer très rapidement ou comme carrément de passer à la prochaine scène. Donc, on peut faire en sorte que si jamais il y a des sujets qui sont un peu plus durs et qui sont adoptés, que ça se fasse quand même sans que ça aille de conséquences. Évidemment, on a aussi des politiques pour, au niveau de l'inclusion, que tout le monde est bienvenu et on met ça vraiment de l'avant. Et on a vraiment une très belle diversité dans les dernières années. C'était intéressant ce que tu dis parce que, justement, j'avais vu, je pense, les Cobalt Press qui avaient fait un peu la même version aux États-Unis. Il y avait sorti une espèce de document sur, justement, par exemple, pour une session zéro, pour une partie, tout de suite cerner pour les maîtres de jeu des sujets qui sont peut-être un peu plus sensibles pour les gens ou qui vont peut-être justement à l'encontre de certaines valeurs ou de certaines idées de personnes et d'éviter justement des froids dans un jeu de rôle. Puis ça démontre, je crois, une belle ouverture des jeux, des designers, de toute la communauté autour de ce hobby-là et de cette passion-là qu'on a, de vouloir inclure le plus de membres possible pour avoir le plus de fun possible. Puis je pense que c'est ça aussi draconisme des événements comme ça, ce que ça offre. C'est justement des lieux puis des moments dans l'année où tout le monde peut être ensemble puis discuter puis partager. Oui. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. En fait, nous autres, évidemment, on a déjà, on avait, on a fait un document comme le guide du parfait maître de jeu à draconisme. Un petit peu prétentieux, mais bon. Mais justement, c'est des choses qu'on parle, c'est-à-dire, comprenez, au maître de jeu, c'est que comprenez que vous n'êtes pas chez vous à jouer avec vos amis avec lesquels vous jouez depuis 20 ans que vous connaissez très bien. Vous savez c'est quoi les sujets sensibles et tout ça. Là, vous allez jouer avec des inconnus. Donc, première des choses, il y a des sujets qui sont hors limite. On s'entend, là, ça, on a des sujets qu'on n'en veut pas, des affaires comme le viol ou des affaires comme ça. C'est comme non. Ce n'est pas la place pour ça. Deuxièmement, il y a aussi le fait de dire, OK, il y a certains sujets assez durs que vous pouvez aborder, mais il faut que ça soit très clair dans la description de votre partie que vous allez parler de ça pour que les gens prennent une décision consciente de s'inscrire ou pas. Mais toujours avec le respect de dire, si jamais il y a un problème, bien là, il va falloir que vous réagissez. Vous ne pouvez pas juste ignorer qu'une personne, il y a quelque chose qui la met très mal à l'aise puis vous l'ignorez puis vous continuez votre scénario. Ça, on n'en veut pas. Puis on a des instructions là-dessus, des informations comment traiter ce genre de cas-là qu'on met disponible pour nos maîtres de jeu. OK. Stéphanie, lors de l'événement, on parle beaucoup des parties justement des maîtres de jeu, mais est-ce qu'il y a d'autres attraits en fait qu'il va y avoir là-bas? Oui, il y a une vente de garage qui va pouvoir te permettre si tu as des jeux de rôle ou des jeux de board game, ces affaires-là, n'importe quoi qui donne dans le domaine du geek, on va dire. Tu peux les amener pour les vendre comme ça, tu vas pouvoir faire un peu de cash pour en racheter d'autres. Tu fais un peu de ménage. C'est une bonne initiative, c'est super parce que moi, je passe mon temps à chercher des mini ou des choses comme ça sur le web. C'est ça. Et des fois, tu peux trouver des affaires justement que tu cherchais, que tu ne pensais plus trouver puis tu sais, c'est le casque d'une personne, le casque, c'est le rejet d'une personne devient ton trésor, on va dire, les poubelles d'une personne. Oui, oui. Donc en plus de ça, il y a d'autres, oui, il y a les kiosques justement parce qu'il y a des artisans, des petites boutiques qui vont venir justement pour vendre leurs objets qui ne sont pas usagés quand même, mais leurs objets qu'ils ont créés et qui sont disponibles. On a même une compagnie de 3D qui fait des figurines qui va venir justement montrer son travail. Je pense qu'ils vont amener aussi leur imprimante 3D justement. C'est toujours le fun à voir comment ça fonctionne ces choses-là. Oui, c'est-à-dire que tu peux créer ton personnage pour une imprimante 3D et eux autres, ses recréations, vont pouvoir l'imprimer en 3D pour créer ta propre... Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Je pense que peut-être des créateurs de jeux de rôle aussi qui vont avoir leur kiosque. Oui, c'est ça. Évidemment, surtout les Québécois. Eux autres, ils ont le droit à un kiosque gratuit. Si moindrement, ils offrent des parties, bien là, ils ont une table gratuite pour vendre leur stock. On les annonce aussi, disons, on met l'accent sur eux autres. On a une cafétéria qui vend des produits très bons, pas chers. fait maison par ma soeur, donc, il n'y a pas de cochonneries achetées dans les compagnies toutes faites. Tout est tout à la main. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler du Festival Traconis. Moi, personnellement, je vais essayer d'être présent lors d'une journée, peut-être faire justement une espèce de reportage aussi, parler à des gens là-bas, des exposants, des maîtres de jeu aux gens qui vont être là-bas, prendre le pouls. Puis, vraiment, c'est une super belle initiative. Merci beaucoup de proposer ça à tous les gens. Donc, le Festival Traconis, les dates, où est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est du 28 février au 1er mars et vous pouvez aller sur le site web festivaldraconis.ca sinon, il y a la page Facebook Festival Traconis. Bien, merci beaucoup. J'invite tout le monde, tous les auditeurs de Coups Critiques. Nous, on va essayer de vous rappeler que l'événement s'en vient. C'est vraiment un bel événement. Ça arrive une fois dans l'année. Profitez-en pour, oui, peut-être jouer à votre jeu préféré, mais surtout, découvrir des nouveaux jeux. Puis, bien, bonne game à tout le monde. Puis, merci beaucoup, Stéphanie et Stéphane. Merci. Merci. Bye. On va finir les classes dans cet épisode-là. C'est vrai? C'est-tu une rumeur que j'ai entendue? Quand est-ce qu'on a commencé ça? Bien, dans un des 15 derniers épisodes. C'est ça, c'est ça. Donc, il nous restait trois classes à explorer et ça donne bien parce que c'est les trois classes qu'on appelle les spellcasters, les jeteurs de sorts, les érudits de la magie pure et simple dans le monde de D&D 5e. Giovanni, tu nous commences ça avec le sorcier, On va y aller avec le sorcier et non, je ne parle pas d'Harry Potter ici, je parle bien du sorcerer. On va essayer vraiment d'identifier les différences entre les trois jeteurs de sorts, spellcasters, comme tu dis. Ça peut être subtil pour quelqu'un qui commence à Donjon Dragon. Donc, notre but ici, ce n'est pas nécessairement de rentrer dans tous les détails techniques de chacune des classes mais bien d'expliquer les différences qu'il va pouvoir peut-être exprimer pour un nouveau joueur ou même un ancien qui n'a pas joué du spellcaster ou qui ne comprend pas la différence ou qui va aller faire son choix pour son prochain personnage la prochaine campagne que quelqu'un va faire. Le sorcier, sa magie, c'est soit dans son sang, dans son âme ou il a touché à une force cosmique quelconque. Donc, dans le fond, c'est vraiment inné chez lui. C'est vraiment à l'intérieur de lui qu'il y a une magie qui stagne jusqu'au temps que tu partes l'aventure, level 1, il découvre qu'il y a de la magie dans lui ou dans son passé ou quoi que ce soit mais vraiment, il l'a dans lui sans le savoir ou en le sachant un des deux. La base de magie qu'on utilise à ce moment-là c'est le charisme. Certains vont dire pourquoi le charisme? C'est ça, c'est qu'est-ce qui est inné et qu'est-ce qui est capable de faire, c'est ce qui dégage comme magie et tout ça. Donc, pourquoi le charisme est utilisé à ce niveau-là? Un des points je ne dirais pas négatifs mais qui vient particulariser le sorcier c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sorts connus. Donc, si vous êtes à l'aise à ne pas apprendre trop de sorts à en connaître juste quelques-uns mais les maximiser les utiliser de manière efficace c'est avec le sorcier que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Contrairement au Wizard que lui a beaucoup de sorts que je vais en parler tout à l'heure. Corrige-moi si je me trompe mais le sorcier c'est-tu la classe qui a le plus de cantrips en débutant ou ça serait le warlock? Il faudrait voir avec le warlock il commence avec quatre cantrips donc c'est pas vraiment plus que le Wizard le warlock non, il n'y a que le warlock en a moins donc tu vas aller voir j'ai l'impression que le sorcier justement vu que c'est né il y en a plus il y en a plus c'est trois pour le Wizard deux pour le warlock et quatre pour le sorcier donc on parle que sa base de magie qu'il y a à l'intérieur de lui va lui donner quelques perspectives un peu plus d'éléments à ce niveau-là par contre la quantité de sorts est vraiment plus minime par exemple à chaque niveau il va gagner un sort de plus il va en comprendre ou en apprendre un autre donc c'est pas beaucoup contrairement à Wizard comme on va le voir tantôt mais c'est pas un côté négatif parce que étant donné que les clans sont bien balancés ça veut dire qu'il y a des effets positifs à quelque part là-dedans quand je parlais tantôt de maximiser les sorts pas nécessairement en dommage mais plutôt la manière de les utiliser et tout ça même si on en connait moins le sorcier est fait pour ça d'abord il y a les points de sorcellerie qu'on appelle sorcery points en anglais qui permettent quelques différentes choses selon les sous-classes mais bien entendu de reprendre des spell slots des utilisations de sorts qu'on peut reprendre grâce à nos points qu'on a selon selon notre niveau donc ça c'est vraiment intéressant et il y a la metamagic qui permet une modification des sorts donc exemple augmenter la longévité d'un sort la distance qu'un sort peut parcourir ou tu peux doubler un sort comme je lance un sort sur un mais j'utilise des points de sorcier pour le lancer sur un autre à côté aussi dans la même action donc c'est toutes des choses comme ça donc c'est pas à travers la connaissance des dizaines et des dizaines de sorts que le sorcier va jouer mais bien dans la manage d'utiliser ces sorts-là qu'il connaît donc ça c'est vraiment intéressant pour les sous-classes de sorcier j'en passe quelques-unes parce que là je sais pas si c'est à jour les sous-classes qui sont utilisées constamment puis il y a un auto d'un arcana qu'on aura la chance de reparler à un moment donné sinon il y a l'origine draconique qu'on appelle donc en gros que ta descendance puis ta source de magie à l'intérieur de toi est dans ton sang parce que soit que ton arrière-arrière-arrière-grand-père c'est un dragon ou parce que les dragons t'ont inculqué quelque chose les avantages que ça a à ce niveau-là peau écailleuse donc une armure-class un peu plus élevée de base on influence les éléments aussi beaucoup à travers ça donc si t'es une source ou une origine draconique noire bon ça va être l'acide que ton élément est particulier puis tout ça et en plus de ça à un certain niveau il y a des ailes qui te poussent dans le dos donc tu peux voler ce qui est relativement pratique et vraiment pas négligeable pas négligeable au côté pratique mais aussi c'est très cool je dirais le cool effect moi je trouve ça vraiment le fun par contre c'est pas au début fait qu'il faut patienter si on veut juste des ailes il y a peut-être d'autres options un autre on va lancer des fireballs avant que ça arrive ouais un autre source un autre sous-classe si on veut du sorcier c'est le divine soul donc l'âme divine il y a vraiment une connexion divine avec un ou des dieux à ce niveau-là selon l'histoire que tu peux y mettre et tout ça peut être béni des dieux touché par un dieu à la Achille ou vraiment avoir un ancêtre qui est divin donc on parle plus de sort de guérison qu'on va avoir l'aide des dieux qui vont venir toucher à la destinée mettons que par exemple tu t'en vas faire un jet de sauvegarde tu le manques ben tu peux une fois par short ou long rest faudrait que je vérifie tu peux jeter deux des quatre de plus donc ça t'aide à peut-être le réussir quand c'est critique à le réussir puis lui aussi après un certain temps il y a des ailes qui poussent dans le dos mais ça va être plus des ailes d'ange ou des ailes arcaniques qui vont qui vont venir l'aider à peut-être voler au-dessus des précipices au lieu de tomber dedans un autre type de sorcier le Shadow Sorcerer le sorcier des ombres c'est un petit peu plus dark puis vraiment une belle approche à avoir à ce niveau-là de bien le comprendre c'est que ton pouvoir tu prends du Shadowfell qui est un plan outre le plan matériel les bénéfices de ça je pourrais te laisser deviner mais j'imagine que Darkvision puis les sortes Darkness ça te dit quelque chose ça c'est des choses qui viennent avec ça automatiquement bien sûr il y a aussi un élément qui vient que t'es dur à terminer à achever c'est-à-dire que quand tu tombes à zéro point de vie t'as des chances de pas tomber à zéro point de vie donc ça te donne un élément plus de entre la vie et la mort pour un Spellcaster ça peut être intéressant ouais ça peut arriver des fois que un Spellcaster t'a dit exactement surtout avec un des 6 de vie c'est pour ça augmente moins vite puis aussi éventuellement tu peux te téléporter du nombre à l'autre donc il y a un des un des rogues aussi qui peut faire ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là un monk aussi peut faire ça on parle de petites téléportations d'un nombre à l'autre donc je trouve ça vraiment intéressant côté mouvement l'avant-dernier que j'ai c'est le Storm Sorcerer donc le pouvoir provient de l'air de la température des tempêtes etc etc il parle de langage des éléments automatiques donc par exemple le Oran qui est le mouvement de l'air c'est un langage en tant que tel qui est très rare c'est plutôt les élémentaux qui parlent ça résistance à certains éléments qui vient avec bien sûr résistance je crois au lightning donc aux éclairs et tout ça puis il y en a un autre aussi dans deux peut-être ouais je pense que c'est ça exactement sinon le contrôle des températures ça peut être très pratique dans certaines situations autant en roleplay qu'à l'intérieur d'un combat ou dans une situation critique de devoir se camoufler etc et il y a aussi l'option que quand il se fait toucher donc tu me donnes un coup d'épée ton monstre me donne un coup d'épée mais moi je décide que le tonnerre va venir te foudroyer donc ça te fait des dégâts parce que tu m'as touché donc je vais venir un éclair sur toi fait que je trouve que le côté cinématique de ça est vraiment intéressant le dernier le Wild Magic Sorcerer qui est très populaire contrairement à ce que j'aurais pensé je n'ai vu plusieurs dont un de mes amis qui joue avec un Wild Magic Sorcerer ça c'est tu as envie d'avoir des affaires aléatoires un peu chaotiques c'est ça que tu prends dans le fond c'est de la magie pure c'est souvent une des classes puis les sous-classes les plus comiques oui c'est ça mais c'est tellement risqué c'est high risk ou high reward je trouve ça tellement risqué que je suis surpris que ça soit autant populaire mais il faut croire que les gens aiment ça jouer avec le risque donc c'est de la magie pure c'est une game très roleplay c'est une game très roleplay ils vont aimer avoir un Wild Magic exactement donc la magie pure mais qui est non contrôlée qui est un peu aléatoire c'est comme ça que c'est défini dans le livre donc il y a une incidence aussitôt que tu casses un sort quand tu casses un sort de level 1 et plus tu lances un des 20 si tu pognes un 1 tu roules sur la Wild Magic Table qu'elle appelle donc la Wild Magic Table peut faire des effets je vous donne des exemples rapidement tu casses ton Magic Missile level 1 tu roules un des 20 tu roules un 1 tu roules sur la table de magie de Wild Magic Table et puis tu casses une Fireball centrée sur toi-même fait que tout le monde qui est autour de toi dans le rayon standard de la Fireball se prend 8 des 6 de dégâts c'est pas tout le monde qui va être content qu'ils vont garder le sorcier puis qu'ils vont être leur meilleur ami autre chose qui peut arriver vous vous réveillez puis c'est un rêve je sais pas qu'est-ce qui arrive à ce moment-là la pire excuse non mais on s'entend c'est pas agréable mais il y a beaucoup de choses qui sont le fun aussi comme tu peux te guérir de 5 points de vie ou tu gagnes résistance à tous les dommages pendant une minute fait que là c'est le fun ça mais c'est pas toi qui décides c'est l'idée fait que vraiment je pense que ça doit amener beaucoup de rire et de choses chaotiques autour de la table il y a des choses c'est anodines me semble sur la table genre ta pose devient bleue il y a des choses qui n'ont pas d'incidence technique mais que c'est juste drôle tu sais bon c'est vraiment intéressant à ce niveau-là parce que c'est aléatoire fait que c'était les sorciers bon écoute moi je vais commencer avec la classe que vous avez je pense que depuis qu'on a débuté le podcast vous avez pas arrêté de faire des jokes de Warlock que j'ai jamais compris ouais c'était plus Mike puis Eric parce qu'il y a des joueurs qui aiment ils voient pas l'utilité des Warlock puis ils trouvent ça pas intéressant ouais pourtant moi c'est une classe que j'ai toujours eu le désir de jouer tu sais d'un certain sens parce que justement par nous en voir ben oui c'est c'est dans le fond quand tu joues à Warlock t'impliques quasiment le DM à faire un autre NPC dans cette optique là parce que ce que c'est un Warlock en fait c'est un utilisateur de magie principalement sauf que sa magie lui vient pas de façon innée comme le sorcier ou par l'étude d'un livre comme les wizards lui sa magie vient d'un pacte en fait qu'il a fait avec une entité puissante le pacte peut être volontaire ou non peut être vu comme un peu un pacte avec le Satan tu sais ou un pacte avec Dieu si tu veux mais c'est basé sur un contrat ou une espèce d'entente entre l'entité et le personnage comme je dis cette entente là peut être consensuelle ou non ou ça peut être une espèce de malédiction on peut le voir aussi comme ça sur le Warlock l'habilité de base du Warlock va être le charisme beaucoup étant donné que justement les Warlocks ont souvent des sorts qui jouent dans la tête des gens c'est aussi une classe que justement étant donné le fait que la part de ses de ses sorts et de ses pouvoirs sont en lien avec une tierce partie mais on s'entend qu'il doit beaucoup dialoguer avec cette partie là autant à l'intérieur que de lui qu'à l'extérieur donc le charisme est sensiblement bien appliqué je pense pour cette classe là ensuite la particularité du Warlock en fait c'est que vous n'avez pas plein de spell slots vous n'avez pas beaucoup de chances de casser des sorts la particularité de Warlock c'est que vous avez des packed spell slots en fait vous en avez peut-être deux je pense au début je pense que ça augmente à un certain moment donné mais c'est vraiment pas beaucoup non là je parle plus au niveau quand les gens lancent des sorts il n'y en a vraiment pas beaucoup par contre l'avantage de Warlock c'est que lorsque vous lancez un sort de niveau 5 ou de niveau 1 c'est le même c'est le même pack de slots que vous utilisez donc vous avez accès à des sorts plus puissants et d'avance compatibles à d'autres d'autres jeteurs de sorts mais la contrepartie de ça c'est que vous ne pouvez pas le faire très souvent c'est pour ça que des cantrips ou des habiletés autres peuvent être très intéressantes à prendre en considération quand vous créez un Warlock la joke vient aussi du Warlock qu'il y a un cantrip qui a accès lui qui s'appelle Eldritch Blast puis en fait c'est le sort que vous allez entendre le plus souvent dans une partie de D&D avec un Warlock parce que c'est un des 10 de dégâts s'il choisit une certaine habilité de Warlock pendant qu'il grandit il peut ajouter son bonus de charisme à ce dégât donc ça devient aussi puissant qu'une arme par exemple prise par un fighter ou un barbare pour un cantrip oui c'est ça c'est des Warlock qui fessent fort mais ils ne fessent pas souvent au sens large à part si c'est un cantrip mais en général ils vont faire des gros coups ils vont faire des gros stunts mais ils ne pourront pas le faire souvent étant donné que leur sort vient d'une énergie tierce si on passe au niveau des sous-classes il y en a plusieurs puis en fait chaque sous-classes est attitrée à une sorte d'entité justement supérieure que vous pouvez choisir dans la création de votre personnage ce choix-là vous le faites au niveau 1 aussi en passant donc dès le début vous savez déjà vos pouvoirs viennent de telle personne telle bête telle créature tel dieu puis c'est même que ça va le premier ça s'appelle des Archfées ça fait appel à tout le monde du Feywild donc votre pouvoir vient d'une créature qui vient des fées puis de toutes ces diverses les Dryades toutes ces créatures mythiques-là qui peuplent les forêts puis qui sont sur un autre plan dans le fond qui est le Feywild donc ça vient d'une entité comme ça les entités sont au choix aussi c'est sûr qu'il y a plein de choix que le Players and Book puis d'autres ressources vont vous donner mais ce choix-là vous êtes propre à vous vous pouvez créer à vous-même votre propre histoire l'autre sous-classe c'est de Celestial et ça c'est en fait un Warlock qui tend plus vers le bon parce que son pouvoir lui vient des dieux il y a des habiletés qui lui permettent de faire par exemple un Healing Word un peu comme un sort en fait de soins à distance comme un Healing Word mais plus souvent puis qui donne plus de vie dans une certaine limite de points qu'il peut donner c'est intéressant si vous voulez jouer à autre chose qu'un clérique par exemple puis vous voulez essayer quelque chose d'un peu plus offensif au niveau des sorts ça peut être intéressant absolument c'est vraiment ça son approche mais je pense que dans une optique de roleplay le patron qu'il soit Evil Good ou une entité extérieure ou quelque chose de weird il est vraiment intéressant de travailler cet arc narratif-là avec le joueur c'est ce que je trouve vraiment particulier pour le Warlock que le DN puis le joueur se parle dès le début totalement parce que justement un point que j'ai oublié c'est que dans l'histoire si par exemple vous décidez que le personnage pour avoir accès à ses sorts il doit respecter ce que le patron lui demande de faire comme tâche il n'y a rien qui empêche au DN de dire tu perds tes pouvoirs pendant tant de temps parce que tu n'as pas fait ce que le gars t'a dit exactement c'est une option intéressante ça peut être un autre entente aussi oui mais c'est une possibilité qui peut être vraiment intéressante quand votre personnage a plus de pouvoir qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce qu'il est est-ce qu'il subit des dégâts est-ce qu'il devient malade ou il fait juste perdre tout ça peut être vraiment intéressant de jouer c'est un peu un high risk high reward aussi comme titre de personnage dans une autre classe The Fiend dont le film s'appelle toutes les créatures un peu démoniaques ou les devils les demons que vous pouvez utiliser qui auraient par exemple créé un pack avec quelqu'un leur avoir donné quelque chose en échange tant qu'ils deviennent leur serviteur puis leur pouvoir passe à travers ce personnage-là ça peut être vraiment intéressant c'est un voilà qui a accès à des sorts beaucoup plus dark un peu comme tu parlais avec ton sorcier shadow ça tourne un peu dans le même univers que ça on a The Great Old One The Great Old One ce qui est le fun c'est que si vous avez Call of Cthulhu c'est un peu inspiré de ça l'espèce d'entité un peu vraiment dieu mais très très dark très un peu qui sort un peu du cadre du panthéon de l'original de Forgotten Realms il y a quelque chose de plus lugubre là-dedans de plus intéressant puis c'est de ce que je me souviens du Great Old One c'est que ça agit beaucoup sur le psychique donc il y a beaucoup de choses des sortes de domination de clairvoyance de pensée ça tourne autour de ça que vous avez comme bonus comme sort que vous pouvez utiliser ensuite un très populaire The X-Blade donc ce que c'est en fait c'est votre personnage a fait le lien avec une arme qui est possédée par une entité puis ce Warlock là c'est un Warlock plus offensif donc il va se battre avec cette arme là et cette arme là veut lui donner des habiletés de plus au combat on parle des sortes comme des des sortes comme Curse X des choses comme ça qui vont donner des désavantages à ses ennemis lui donner des bonus à lui comme attaquant c'est plus offensif comme sous-classe ensuite pour la dernière officielle on a The Undying puis ça c'est en fait ça tourne tout autour de la mort en fait les entités qui auraient défié la mort comme des lichs des dieux genre de la mort comme peut-être même de Raven Queen ou des dieux de ce genre d'entité là pour être dans le Undying je crois puis c'est toujours des sorts aussi dark mais beaucoup reliés avec la mort donc Fade Death Speak with Dead Death Word Fast Life tous des sorts un peu qui font appel à le côté très macabre un peu d'un Warlock tu sais c'est proche du Necromancer mais au défaut de pouvoir faire utiliser des morts vivants à sa guise il y a plus un côté lui-même de mort absolument ça tourne autour c'est pas mal ça autour du Warlock petit conseil choisissez bien vos cantrips quand vous faites un Warlock n'oubliez pas de mettre ça dans la charisme beaucoup de points là-dedans parce que votre seule manière de vous défendre ça va être vos bonus puis un autre ah autre chose que j'ai oublié sur Warlock les Eldricks invocation donc à certains niveaux un peu comme quand vous arrivez au niveau 4 vous choisissez un feat ou des habiletés de plus vous ce que vous allez choisir en bonus c'est qu'à certains niveaux vous allez avoir des Eldricks invocation parce que ça fait ça donne des bonus à votre personnage donc un de ça ça peut être voir dans le noir ça peut être comprendre toutes les écritures et toutes les langues mais aussi ça peut être j'ai accès à plus de sort j'ai accès à plus de plus de 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 connaissances sur tel domaine je peux être un peu plus comme un rogue j'ai des habités qu'un rogue aurait je peux me déguiser à volonté je peux faire disguise self à volonté toutes des petites choses comme ça puis au niveau 3 comme beaucoup de classes vous allez choisir une espèce de chemin un peu plus pratique qui est soit Pack of the Blade Pack of the Tomb ou Pack of the Chain Pack of the Blade ça a rapport avec les armes donc vous faites le lien avec une arme Pack of the Chain c'est que vous choisissez un familier qui ce familier-là peut vous aider dans plein de situations vous avez même accès à des familiers de plus que le Warlock de base puis que excusez que si vous utilisez le sort Find Familiar puis Pack of the Tomb c'est que vous avez accès à plus de sorts donc à plus de dans le fait le livre des Secrets Saut puis vous avez accès à d'autres classes comme des Wizards des Bar vous pouvez choisir des choses là-dedans ce qui va être vraiment intéressant fait que oui là c'est vrai c'est ça qui finit la classe Warlock c'est le fun parce que c'est intéressant on dirait que en étant moins de spell slots moins de sorts et tout ça il y a tellement d'autres éléments qui viennent se greffer à ton Warlock oui en fonction du patron les packs les invocations fait qu'il est plus comment on appelle ça polyvalent si on veut selon qu'est-ce qu'il va choisir fait qu'on dirait qu'il est monté différemment que juste basé sur les sorts comme le Wizards que je m'en vais parler c'est moins basé sur les sorts qu'on va choisir mais plutôt sur tous les éléments qui viennent se greffer à ses pouvoirs fait que je trouve ça intéressant à ce niveau-là c'est une autre perspective complètement oui puis là dans le fond t'as l'honneur de finir les classes les classes avec je considérais ma deuxième classe préférée je pense qu'on en avait parlé de quelle classe qu'on avait puis le Bard à défaut de je n'ai pas encore joué une campagne avec un Bard j'attends la bonne campagne pour le jouer puis tout ça mais pour je trippe vraiment dessus dans différentes perspectives par contre le Wizards est pas mal ma deuxième pourquoi ? parce qu'en tant que DM j'adore que les Wizards viennent complètement changer autant la donne dans un combat que dans une partie que d'amener des éléments qui sont vraiment intéressants c'est sûr que level 1 ou 2 tout le monde rit du Wizard quand on arrive level 9 7, 8, 9, 10, 11 là le Wizard prend le côté avancé du combat ou de l'histoire ou du groupe le leadership commence à rentrer puis qu'il y a un respect qui s'installe chez les autres joueurs ou chez les autres personnages parce que le Wizard a à peu près toutes les capacités possibles de faire différentes choses on parle de dégâts on parle de contrôle on parle de tout ouais puis il y a quelque chose de beau avec le Wizard qui est dans le fond c'est pas mal l'une des classes les plus anciennes du jeu aussi quand on y passe il y avait des Fighters il y avait des Wizards on dirait que c'est plus typique dans le temps que c'était 4 classes le Wizard était déjà là ça reste qu'on a plein d'exemples dans le milieu populaire le Wizard le fun originalement je sais pas c'est quoi les dates qui ont sorti les classes mais le Sorcier et le Warlock ont probablement arrivé après qui sont des connexes parce que c'est des Spellcasters mais c'est un petit peu différent le Wizard c'est vraiment la différence de ses pouvoirs c'est par l'étude par l'apprentissage de la magie des sorts de la connaissance arcanique c'est vraiment comme ça ça fait qu'on s'entend ça prend une discipline incroyable puis quelqu'un qui joue un Wizard doit comprendre que son personnage il a mis du temps puis de l'apprentissage ça vient pas être né comme le Warlock qu'il a appris de son patron ou le Sorcier qu'il avait dans le sens c'est vraiment travailler 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 donc il y a une discipline puis il y a une sagesse vraiment intéressante à ce niveau-là la base de magie c'est l'intelligence basée sur ça il faut être capable de se rappeler de beaucoup de sorts mais pour s'en rappeler on les écrit dans notre livre puis à chaque matin on en prépare une certaine quantité basée sur nos statistiques puis notre niveau mais dans le livre il y a infini de pages tu peux apprendre autant de sorts que tu veux ça prend du temps je te donne un exemple moi je suis un Wizard j'ai une dizaine de sorts dans mon livre puis toi ben t'es un gros méchant qui casse des sorts aussi mais qui a un livre ou un héros ou quoi que ce soit si je réussis à te combattre ou je fais juste te voler ton livre je peux recopier les sorts dans mon livre donc j'apprends tous les sorts que t'as est-ce que ça coûte des sous oui ça coûte du temps oui mais c'est vraiment une panoplie tu peux au final tu pourrais avoir accès à à peu près tous les sorts possibles donc est-ce que ça donne beaucoup d'options effectivement est-ce que ça donne un gros choix à faire le matin quand tu te lèves que t'es dans une plaine puis que tu sais pas qu'est-ce que le DM va t'amener ou si tu t'en vas dans telle zone ou telle zone effectivement faut que tu fasses des choix parmi toutes les sorts que tu connais puis que tu parce que tu vas avoir une panoplie rendue à plus haut niveau parce que tu vas retrouver des livres des parchemins etc donc à ce moment-là c'est vraiment des choix à faire qui sont très le fun par contre tout le monde est prêt à se réveiller parfait vous commencez la journée puis mon joueur qui est Wizard il passe son temps dans son livre qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui fait qu'il faut être quand même c'est pas la classe la plus facile parce qu'il faut quand même comprendre beaucoup de sorts différents pour bien les appliquer mais écoute moi je trouve ça fantastique parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options qui s'offrent aux joueurs qui jouent Wizard un avantage du Wizard c'est qu'il va retrouver une partie de ses pouvoirs sur un short rest ce que t'as je m'en peux pas mentionner pour le Warlock mais le Warlock récupère toutes ses spell slots dans une petite pause ouais dans short rest long rest t'as raison au sorcier puis au Wizard mais le Wizard va en retrouver une partie au moins de ses pouvoirs fait que c'est quand même le fun à ce niveau-là il y a aussi d'autres éléments qui viennent en jeu un peu plus haut mais sinon il y a son école l'Arcane Tradition qu'il appelle la tradition arcanique sinon l'école de magie sur laquelle il va se focusser il peut prendre les sorts de n'importe quelle école mais certaines écoles de magie vont vraiment venir être favorisées selon qu'est-ce qu'il va choisir si je me trompe pas c'est au level 2 qu'on choisit ça donc je vous en parle brièvement je peux pas entrer en détail de toutes les choses mais si on prend l'école ou la tradition arcanique de abjuration ça c'est l'emphase sur le bannissement sur le blocage sur la protection tout ça donc ça veut pas dire qu'on peut pas faire une boule de feu ou quoi que ce soit mais bien que tous les éléments les sorts que tu vas faire vont avoir une influence plutôt défensive je vous donne l'exemple ma femme joue un abjuration wizard puis elle a 20 à 30 points de vie temporaires qu'elle a sur elle constamment donc on parle d'un wizard qui part de 45 points de vie à 63 points de vie mettons donc c'est quand même un bon blocage de points de vie qui permet une survivabilité je pense que je cherche le mot de manière de survivre beaucoup plus difficile le blocage qui est intéressant que je connais pas énormément mais que j'ai découvert à travers mes lectures c'est basé ça c'est juste des elfes je pense que c'est même un prérequis d'être un elf mais ça serait à vérifier si ça a été modifié quelque peu ou tout ça mais c'est des elfes qui se battent avec des épées mais qui se basent sur les pouvoirs magiques qui ensorcellent les épées qui font il y a toutes sortes de manières de faire ça c'est vraiment intéressant à ce niveau-là c'est une belle texture mais qui est moins ouverte à toutes les races et tout à ce niveau-là la conjuration c'est tous des mots qu'on a déjà entendus ici et là mais c'est la production d'objets donc on conjure des potions de la nourriture des nuages de la nourriture qui vont faire que les méchants vont s'étouffer des créatures qui sont super intéressantes à conjurer justement à faire venir à t'aider aux côtés du groupe et tout oui des démons des imbos c'est pas tout le temps tout blab tout beau des élémentaux exactement il y a divers bonus qu'on peut avoir à travers ça puis étant donné qu'il y a beaucoup d'écoles de magie je ne passe pas à travers tous les bonus vous pouvez vous procurer le PHB ou regarder sur internet tous les avantages de chacun mais au moins ça vous donne une bonne idée de ok je vais faire un wizard j'ai entendu ça dans le coup critique je vais faire un wizard ils m'ont bien intéressé mais au moins vous allez avoir une idée de le conjurateur ou l'abjurateur qu'est-ce qui font de la différence au niveau de la divination c'est ma préférée je pense parce que tu as un certain contrôle sur la destinée c'est vraiment le contrôle magique du passé du présent puis du futur donc il y a des manières de faire les choses après ma barre ce que je trouve le plus fun c'est qu'au début de la journée aussitôt que tu as cette école de magie-là donc même au level 2 tu roules deux des vins ces deux des vins-là vont pouvoir être utilisés soit pour un roulement un de vos roulements un des roulements de vos amis ou de vos ennemis donc tu peux dire au DM attends tu roules pas le dé tu vas prendre mon 2 que j'ai roulé en début de journée puis à ce moment-là il est utilisé puis ça va au prochain long rest pour en récupérer deux autres si tu as roulé tu roules des 2 plutôt que ça donne des 13-14 bien au moins c'est des choses qui vont t'aider un peu mais j'ai déjà roulé des 20 puis disons que je choisissais mon moment pour utiliser mon dé 20 à ce niveau-là fait que je trouve que ça donnait un contrôle sur la destinée c'est comme si tu changerais la destinée qui était censée arriver puis c'est toi qui l'as choisi fait que le côté roleplay là-dedans est vraiment intéressant tu as compris un peu quand même qu'est-ce que oui 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 excuse-moi je te laissais parler j'avais déjà eu un wizard comme ça mais je me sentrais vraiment un peu trop en contrôle du DM à ce moment-là au niveau de l'enchanteur donc l'école d'enchantement c'est vraiment d'ensorceler des créatures ou des pas juste des créatures bien c'est des créatures c'est de tout mais des humanoïdes ou des gardes ou des monstres ou quoi que ce soit donc autant pour les faire plier à la servitude que pour te faire aider puis que les enlever de certains sévices psychiques et aussi pour altérer la mémoire donc c'est possible d'avoir un bonus qui est quand tu vas ensorceler quelqu'un bien il saura pas que tu l'ensorceler contrairement à des sorts habituels qui vont la personne ou la créature va savoir que tu l'ensorceler donc elle va réagir en conséquence mais là elle le sait pas donc c'est vraiment intéressant au niveau de l'enchantement mais on parle de quelqu'un qui va vouloir contrôler un peu plus l'esprit des différentes créatures qui vont ensorceler l'évocateur ou l'école d'évocation c'est vraiment la force des éléments le pouvoir de la magie donc à ce moment là tout ce que tu vas faire avec tes sorts ça va les influencer directement au niveau de leur efficacité au niveau de leur pouvoir et tout ça donc si tu aimes ça caster des fireballs ça peut être une des options toute chose étant relative l'évocation est vraiment la force des éléments au niveau de l'illusion c'est l'influence des sens de l'esprit de la vue écoute l'illusion ça le dit ça le dit en tant que tel c'est vraiment des choses qui vont vraiment altérer la réalité donc c'est comme avoir la reality stone dans Avengers donc tous ces sorts là vont vraiment être influencés encore plus que les sorts d'illusion de base c'est vraiment intéressant ça amène une autre perspective ça permet vraiment de déjouer les différentes situations que votre DM va pouvoir vous mettre devant vous de manière beaucoup plus créative mais ça prend un certain temps c'est pas mal l'école de magie pour ceux qui aiment justement faire des revirements de situations puis autre qu'en combat par exemple faire apparaître telle chose pour distraire justement un groupe oui exactement c'est un peu le wizard trickster souvent c'est la personne qui aime ça trouver un autre chemin oui puis je pense qu'il y a des joueurs qui vont se reconnaître là-dedans qui vont c'est exactement ça que je veux faire mais ça veut pas dire qu'en combat on l'utilise pas c'est possible de faire un dupliquette de soi rendu environ au niveau 10 pour ça nous aide à ce niveau-là fait qu'en combat ça va être pratique mais vraiment le côté roleplay est vraiment intéressant à ce niveau-là au niveau de la nécromancie tout le monde connaît un petit peu ça mais c'est vraiment la mort la vie et les morts vivants la réanimation la manipulation de tout ça donc c'est vraiment le contrôle là-dessus des fois tu te fais regarder croche un peu quand t'es plus penchant vers la nécromancie mais ça va être vraiment par exemple si t'arrives dans un village avec 12 zombies puis tu sais ouais c'est ça t'es leur amie c'est correct non non c'est ma gang exactement mais c'est vraiment une résistance aux dommages nécrotiques des choses comme ça donc c'est un peu plus difficile à amener quand t'as tous des paladins tout beaux tout fin tout ça mais ça donne du challenge puis c'est vraiment intéressant j'ai moi-même dans ma campagne quelqu'un qui est dans la nécromancie puis il se fait regarder croche mais il s'assume puis il est assez comique donc ça amène des beaux moments pareil et le dernier et non le moindre transmutation souvent les gens ont déjà entendu parler de ça c'est un peu comme le professeur McGonagall dans Harry Potter la modification de l'énergie et de la matière donc le changement et la création à partir d'éléments physiques et mentaux dans d'autres dessous d'autres formes donc la possibilité de transmuter on a une pierre de transmutation aussi qui va donner des pouvoirs que tu peux faire varier c'est accès au sort polymorph aussi à un moment donné exactement au niveau 10 que tu peux faire exactement très intéressant polymorph en combat en combat ou même en combat ça peut être très pratique je te dirais que c'est un niveau de créativité puis de bien réfléchir à tout ce qu'on veut faire qui est plus élevé que d'autres écoles de magie mais vraiment ça apporte sa texture à soi et c'est ce qui conclut avec le Wizard oui vas-y juste avant que tu finisses ben oui ce que je trouve avec le Wizard c'est que je me souviens plus qu'il disait ça mais alors que mettons des barbares des fighters des tu sais ils vont aller souvent à un seul ennemi à la fois le Wizard c'est le contrôleur de foule ça c'est vraiment celui qui va mettre les freins mettons à une armée de Goblins qui arrive puis il fait non vous passez pas tain puis là il peut faire un peu de dégâts mais à beaucoup d'unités à cause de ses sorts qui deviennent de plus en plus puissants qui ont de plus en plus détendu qui possiblient de plus en plus de cibles justement ça peut être intéressant pour ça un Wizard si jamais c'est le genre de rôle que vous voudriez jouer le rôle du Wizard va être vraiment varié selon comment tu le montres je te dirais que tout le monde qui font un Wizard pour la première fois ils vont aller avec les sorts de combat de dommages et tout mais techniquement parlant plus tu en apprends sur Donjon Dragon sur les sorts et tout ça plus tu vois comment le Wizard a un potentiel infiniment plus grand que juste les dommages personnellement j'ai un Wizard moi puis j'ai aucun sort de dégâts puis le monde ne comprenne pas parce que je ne fais rien je ne fais rien jusqu'au temps que le moment propice arrive que là j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne puis là c'est là que tu shine si on veut mais il faut être très patient puis il faut voir ça ça dépend un peu comment tu le montres tu peux le monter avec une manière d'augmenter tes pouvoirs beaucoup plus fort mais d'une autre manière tu parlais des gobelins qui sont devant toi mais c'est possible que le Wizard n'ait pas besoin d'étuer puis qu'il contourne ça de toute façon c'est vraiment varié c'est pas une classe qui est nécessairement facile à jouer dès le départ ou même après beaucoup d'expérience parce qu'il faut être vraiment réfléchi puis préparer nos choses c'est moins un automatisme mais vraiment là c'est une classe qui est super intéressante puis je pense que ça prend beaucoup d'années en tout cas d'heures de jeu avant de tout comprendre puis tout bien maximiser son jeu c'est la classe qui utilise intelligence dans le fond pour caster qui est pas mal le seul super caster qui utilise intelligence complètement à part je crois le Eldritch Knight puis l'Arkane Trickster dans le fond Eldritch Knight c'est intelligence ouais ok j'étais pas certain mais ça se peut mais tu sais faut que tu aies moins 13 d'intelligence pour être un Eldritch Knight c'est moins des casters de base c'est sûr mais c'est sûr que ça amène ça une dynamique encore là ça le démontre on s'entend qu'on avait parlé un peu des statistiques qu'est-ce qui est influencé puis c'était quoi la moyenne pour un humain d'aujourd'hui ou quoi que ce soit mais si t'as 18 d'intelligence faut que tu sois réfléchi fait qu'il faut que ton faut que tu sois prêt quand c'est à ton tour faut que tu sois prêt à faire des choses en début de journée puis tout ça pour bien réfléchir parce que sinon tu représenteras c'est dur de représenter 18 d'intelligence mais en même temps ça veut pas dire que t'as pas une naïveté ou d'autres éléments vraiment intéressants dans ton personnage mais tu peux que tu nous laisses dans d'autres choses tu connais tes sorts mais au niveau social t'es pourri ça peut être ça aussi si tu prends des mauvaises décisions par instinct c'est correct mais en tant que réfléchir à ton move je pense que c'est vraiment l'idéal d'essayer de jouer ça mais c'est pas facile je vous dirais que c'est un gros défi mais en étudiant les sorts puis en comprenant chacun des sorts qu'on choisit ça donne vraiment une perspective rendue aux levels à partir du niveau 7 on parle de vraiment quelqu'un qui peut se démarquer dans un combat autant qu'hors combat c'est la classe pour les gens qui mangent du D&D puis qui n'ont pas peur de lire déjà au départ ce qui est à l'image de la classe aussi oui totalement quand je fais des parties pour nouveaux d'introduction il y en a qui veulent le faire puis je leur trouve des sorts assez simples parce que parce que sinon ça va enlever à l'expérience de base quand on essaie de découvrir le jeu de Donjon Dragon ça va démontrer des choses intéressantes comme ça mais c'est assez lourd puis à ce moment là est-ce que l'histoire va en prendre un coup puisqu'on écoute moins peut-être donc c'est vraiment à faire attention quand on commence mais une fois qu'on a bien compris la mécanique du jeu de Donjon Dragon je pense que là on peut s'enligner vers quelque chose d'un peu plus complexe puis essayer d'apprendre des sorts et tout bien écoute merci Giovanni pour le Wizard merci tout le monde d'avoir été écoute là on le sait on n'a pas parlé d'Artifestor parce que c'est dans Eberron puis on essaie de planifier un épisode consacré uniquement à Eberron on parle de c'est quoi c'est où qu'est-ce que ça mange en hiver puis surtout la classe qui a été ajoutée là-dedans puis on contrairement à ceux qui essaient de vous faire croire que Artifestor ne devrait pas se retrouver dans d'autres Camping Settings c'est écrit direct dans le livre qu'il y a des Artifestor dans Ferrum ou dans n'importe quel un petit memo comme ça le check-in dans le livre c'est écrit si vous voulez vous astiner avec votre DM mais sinon c'est ça c'est une classe qui a été créée beaucoup avec Eberron dans la tête donc on trouvait ça plus pertinent peut-être d'en parler à ce moment-là fait qu'on va essayer de faire un épisode là-dessus sinon merci beaucoup d'avoir été à l'écoute ça a été un gros épisode aujourd'hui beaucoup de stock mais on avait du rattrapage d'affaires on s'ennuyait puis on voulait on voulait vous en donner pour votre argent ben ok pour votre temps puis merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de nous avoir écoutés jusqu'au bout on est super contents d'avoir vos commentaires on voit que vous aimez ça nous on fait ça c'est un projet de passion c'est un projet parce qu'on aime D&D puis on aime le jeu de rôle puis on veut on veut en parler surtout de ses coutures petit rappel vous pouvez nous suivre sur Facebook Twitter Instagram vous pouvez suivre notre Patreon c'est un peu notre plateforme pour si jamais vous donner un petit coup de pouce pour continuer ce projet-là aussi lorsqu'on publie des articles puis qu'il y a des articles qui mènent à Amazon nous on a une ristourne quand vous cliquez là-dessus ça vous coûte pas plus d'argent que ça par contre si vous cliquez puis vous faites vos achats à partir de nos liens ben ce que ça fait c'est que nous on se donne un petit peu d'argent pour payer justement cette machine-là qu'on essaie de faire rouler merci à tous d'avoir été là on vous revient très bientôt merci beaucoup Giovanni bonne soirée à toi merci bonne soirée là merci